Je vais installer un RGB to HDMI dans mon A500 qui a déjà un PeerStorm. Comme cela, je n'aurai qu'une seule sortie vidéo en HDMI, grâce à un Switch HDMI. Le RGB to HDMI et le Raspberry Pi Zero sont déjà montés. La préparation de la carte SD n'est pas compliquée. Il faut copier le contenu du ZIP sur la carte SD simplement. Le Switch HDMI, j'ai retiré la boîte qui le contenait, pour le mettre dans mon extension pour le 500. Les prises HDMI pour le raccordement du PeerStorm et du RGB to HDMI. Il y a déjà une prise sur chacun des Pi. Les deux câbles plats pour relier les Pi au Switch. Et mon extension pour pouvoir mettre le tout sur mon A500. Les imprimantes 3D permettent de faire de belles choses. Ouverture du 500, cela fait des années qu'il n'y a plus les vis et le blindage. Je retire le clavier pour accéder à l'intérieur. Pour monter le RGB to HDMI, il faut défaire Denise de son support. Il faut ensuite remettre Denise sur la carte du RGB to HDMI. Je galère un peu pour retirer le composant de son support. Il tient bien. Je pense qu'il n'a jamais été retiré depuis qu'il a été mis. Et je ne force pas trop. Je ne veux pas abîmer le support ou la carte ou le composant. Voilà, cela vient. Et y aller doucement pour ne pas abîmer les pattes du composant. Et voilà, c'est retiré. Désolé, je n'ai pas filmé cette partie. Mais il faut juste mettre Denise sur le support de la carte et mettre la carte dans le support de Denise. Une fois cela fait, il n'y a plus qu'à mettre le Pi à l'endroit prévu. Voilà, c'est mis. Et les câbles plats HDMI. Pour passer la rallonge de la carte SD du Burstarm, il faut retirer la protection de la nappe et du connecteur. Sinon, cela ne passe pas entre les aérations de la coque du 500. Mais il faut impérativement la remettre ensuite, car sinon, il y a de grands risques que cela touche le RGB ou HDMI et fasse des courts-circuits. J'ai donc passé le câble et la rallonge SD avant et monté le connecteur pour la carte SD dans mon extension. Et le fil de l'autre côté du capot. Je prends une des nappes plates et je la passe dans l'aération du 500. Là, aucun problème, cela passe tout seul. Voilà. Et je passe aussi la seconde. Il faut simplement faire attention de ne pas faire trop de nœuds avec les câbles plats. Je connecte la rallonge SD au Pi du Burstarm. Je remets le capot du 500 en place. Ce sera plus simple pour mettre les prises HDMI au rallonge. Les deux prises, c'est simple à mettre. Mais il faut la mettre dans le bon sens, sinon il n'y aura pas de connexion. Cela m'est déjà arrivé et j'ai cherché longtemps. Une fois la nappe mise en place, il faut juste repousser le bout de plastique. Je fais pareil pour la seconde prise. Sortir le plastique. Mettre la nappe dans le bon sens. Et repousser le plastique. Fini. L'installation du switch n'est pas bien compliquée. Il faut mettre le prise HDMI dedans. Je n'ai pas repéré quel câble venait du RGB ou du Burstarm. Ce n'est pas bien grave de toute façon. Ensuite, je mets le switch dans l'extension que j'ai faite. Il rentre tout juste, mais c'est un peu fait exprès, pour que cela prenne le moins de place possible. Bien ressortir le bouton. Voilà, c'est monté. Le bouton fonctionne bien. Il ne reste plus qu'à mettre une vis ici. Cette vis permet de tenir le switch, et c'est celle qui est présente dans le boîtier d'origine. Une fois la vis mise, il ne me reste plus qu'à monter mon extension. Elle se clippe sur le dessous du capot du 500. Mais avant, il faut rentrer les câbles dans la machine. Il est possible de prendre des câbles plats HDMI plus courts, bien sûr. Mais j'avais ceux-ci sous la main. Je n'en ai pas racheté d'autres pour faire ce montage. Il y en a un qui s'est un peu tourné. C'est pour cela que je mets un peu de temps à les rentrer. La partie basse de l'extension se bloque sous le capot haut du 500. Et il y a une partie qui vient se coincer entre deux aérations du haut. Il faut un peu forcer pour le faire rentrer, mais ensuite cela tient. Voilà, c'est fait. Le bouton est bien accessible pour changer la source. Voici l'intérieur du 500, avec le PeerStorm et le RGB to HDMI. Et les rallonges HDMI SD, qui vont jusque dans l'extension extérieure. Voici l'Amiga 500, une fois tout remonté et fonctionnel. La carte SD se met là. Le bouton est l'aide pour le HDMI. Il est accessible facilement. Et l'extension s'intègre parfaitement au 500. De l'autre côté, le connecteur pour le câble HDMI, qui va à la TV ou au moniteur. J'ai donc une seule sortie pour l'affichage. Ce qui est bien plus simple, surtout si c'est connecté à un moniteur qui ne possède que des entrées HDMI. J'ai fait l'extension avec FreeCAD. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait aucune modification à faire sur l'Amiga et de ne pas avoir utilisé de la colle ou des vis. Sur le capot haut de l'Amiga 500, elle se clipe sur le bas et se bloque sur une des rainures de l'aération du dessus. J'ai intégré le switch HDMI et le lecteur de carte SD. J'ai volontairement pris un lecteur standard de carte SD et non une micro SD. Voici l'extension à la fin de l'impression. Beaucoup de support, mais pour avoir une finition extérieure correcte, j'ai décidé de l'imprimer dans ce sens. Le switch HDMI monté dans l'extension avec les prises et les câbles. La sortie HDMI et le bouton pour le choix de l'entrée, PeerStorm ou RGB ou HDMI. La rallonge SD retirée de sa boîte. Et le lecteur SD monté dans l'extension. Mon Le La Le Le Sous-titrage FR ?